Salut les poulets ! Alors aujourd'hui je souhaite vous parler de la Révolution française et comment ça s'est déroulé en Bretagne, voilà c'est bon. Alors justement pour ça on va parler vendéen, chouan, républicain, fédéraliste, anglais, jamais oublié les anglais, j'aime oublier les anglais. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et je vous retrouve après. En 1789, la France bascule dans la Révolution. Des mouvements de contestation considérés comme contre-révolutionnaires par le pouvoir en place à Paris éclatent les années suivantes. L'application de la constitution civile du clergé, l'exécution du roi puis la levée de 300 000 hommes en février 1792 entraîne une révolte royaliste échouane qui secoue la Bretagne et la Vendée. En mai-juin 1793, l'exécution des Girondins à Paris provoque le soulèvement de nombreuses villes de province dont celle du Finistère et du Morbihan. La Bretagne des années 93, 94, 95, c'est un mélange de tout ça. Et donc il y a des villes très clairement révolutionnaires voire très extrêmement révolutionnaires et puis certaines régions de campagne très troublées et qui passent à une forme ou des formes de contre-révolution qui vont se traduire militairement par ce qu'on appelle la chouonnerie c'est-à-dire des petits groupes, pour schématiser, on pourrait dire des petits groupes de guérillas. Alors c'est surtout vrai dans la Loire inférieure, dans l'île-et-Vilaine et le Morbihan c'est beaucoup moins vrai dans les côtes du Nord et dans le Finistère même s'il y a des pôles ou des poches d'insécurité avec des situations souvent très tendues localement alors on a des textes tout à fait extraordinaires on est dans, on pourrait parler, c'est un contexte de guerre civile ce qu'on a vécu ou ce qu'on a vu il y a quelques années dans l'ancienne US la vie c'est des choses qui ressemblent on pourrait montrer des textes où on a d'un côté comme de l'autre on massacre les habitants de tel ou tel village et puis les voisins n'osent surtout pas les enterrer de peur de représailles du camp adverse Difficile d'aborder la chouonnerie sans aborder la guerre de Vendée Cette guerre est une boucherie Il y a environ 500 000 morts dont 50 000 civils attribués aux seules colonnes infernales des armées républicaines Plusieurs milliers de civils modérés, fédéralistes, chouans, vendéens sont fusillés ou guillotinés en Anjou et noyés en couple à Nantes, les fameux mariages républicains La Loire est nommée la baignoire nationale sans oublier l'activité croissante des tanneries de peau humaine Plusieurs intellectuels ont nommé ces atrocités sanguinaires et barbares de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et certains de génocides franco-français Mais le pouvoir parisien refuse d'en débattre encore aujourd'hui Devant cette sauvagerie, les paysans du sud de la Bretagne rejoignent de plus en plus la chouonnerie jusqu'à accueillir le débarquement à Quiberon des émigrés royalistes en juillet 1795 Le débarquement vire au désastre, malgré les succès du général breton Cadoudal Il est arrêté à Paris en 1804, puis exécuté comme adversaire politique de Napoléon Les derniers actes de chouonnerie s'arrêteront en 1832 Les chouans eux-mêmes, les nobles qui étaient derrière souvent, etc. veulent présenter par là une image de ténacité, de résistance, etc. Et puis c'est dans une certaine mesure l'image qu'on a gardée aujourd'hui du breton têtu qu'ils se résignent pas, qu'ils continuent à lutter, etc. Et de l'autre côté, une partie des républicains ou des adversaires veulent présenter derrière le chouan la caricature de l'arriération du barbare, du sauvage ou du paysan indécrotable La preuve peut-être la plus remarquable, c'est le roman de Balzac, le chouan Donc là, on est 30 ans plus tard, l'échouan de Balzac, c'est une caricature de paysans bretons, évidemment Au 19ème siècle, il s'est passé quelque chose d'absolument extraordinaire, à vrai dire, en Bretagne C'est que les bretons sont devenus français, c'est l'invention de la France Et à partir du moment où les bretons sont devenus français, il y a eu comme un conflit en eux Parce que l'idée de France, l'idée de langue française, l'idée d'histoire de France, l'idée de cette citoyenneté française venait en superposition à leur ressenti extrêmement profond Eux qui étaient bretons, qui parlaient la langue bretonne ou la langue galaise Eux qui vivaient depuis des siècles enracinés dans cette terre Il y a eu un conflit Voir de revendications, on revendique pas encore ce qu'on appelle une identité mais une spécificité, une particularité On fait référence assez souvent aux privilèges dont disposait la province ou l'Ancien Régime On s'intéresse beaucoup à l'histoire de la Bretagne, en particulier à l'histoire médiévale ou aux origines de la Bretagne aux migrations du Haut Moyen-Âge, etc. Et on voit se construire tout au long du 19ème siècle un mouvement culturel Et à la fin du siècle, alors que ça y est, la France est faite les Bretons vont développer des structures culturelles puis des structures politiques pour rappeler la singularité de la Bretagne Les premiers grands mouvements culturels et politiques en Bretagne datent de la fin du 19ème siècle et ce n'est pas du tout un hasard Il y a un intérêt politique, alors qu'il ne débouche pas encore sur des revendications politiques claires ou des affirmations politiques claires mais qui débouchera sur les tout premiers mouvements qu'on peut appeler régionalistes ou autonomistes à la toute fin du 19ème siècle et au début du 20ème siècle Mais sinon la République française en Bretagne et en Vendée, c'était parfait C'est sympa ce qui s'est passé Entre 500 000 et 600 000 morts Et puis des belles manières On t'enlève la peau, te découpe alors que t'as encore ton enfant dans le bide Enfin non mais c'est génial, c'est parfait Mais c'est pas un génocide Oui, prochain sujet, normalement c'est sur les partis politiques bretons Pendant l'entre-deux-guerres et la seconde guerre Ça va être cool, ça va être super sympa Voilà, donc si vous avez aimé, partagez, likez Allez, moi je vous souhaite une bonne journée Puis je vais t'emmener mes bonbons, enfin j'en ai encore beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada